... Jean Bricmont, bonjour. Vous venez d'intervenir à l'UNESCO en dénonçant les interventions humanitaires. Aujourd'hui, la France et certains pays de l'OTAN ont des envies belliqueuses en Syrie et notamment justifient cela par une possible guerre humanitaire. Est-ce que vous pouvez informer les Français sur cette notion et pourquoi ils doivent s'en méfier ? Oui, merci. Si on regarde l'histoire, on voit que toutes les guerres sont toujours justifiées par des mobiles altruistes. Je veux dire, vous avez le christianisme, la mission civilisatrice, le fardeau de l'homme blanc. Hitler, par exemple, c'était la défense contre le bolchevisme. Il ne faut pas oublier, ça c'était toujours un motif. Et après la guerre, c'était la lutte contre le communisme, la lutte contre la terreur, etc. Mais en France aujourd'hui, ce qui est principalement, c'est l'histoire des guerres pour les droits de l'homme, de l'ingérence humanitaire. Et moi j'ai développé ici toute une critique, je ne sais pas si je dois la répéter, mais fondamentalement, la question c'est par exemple, imaginons que la Russie s'autorise à une ingérence humanitaire en Syrie par exemple, mais aussi au Bahreïn par exemple, s'ils faisaient cela, je pense qu'on arriverait rapidement à une guerre mondiale. C'est-à-dire, ce ne serait pas accepté par les puissances occidentales que des pays puissants, enfin puissants méditairement, qui pourraient le faire techniquement, s'ingèrent dans les affaires intérieures du Moyen-Orient comme nous on essaie de le faire. Et donc la paix mondiale, qui n'est pas une plaisanterie, parce que s'il y a une guerre mondiale, on voit des morts par dizaines, dizaines de millions, c'est autre chose que ce dont on nous parle en Syrie. Et la paix mondiale dépend d'un ordre international qui a été construit après la guerre et qui est basé sur le respect de la souveraineté nationale de chaque pays pour éviter justement ce qui a été fait avant la guerre et qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'ingérence de l'Allemagne dans les affaires de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne, etc. Au nom, après tout, de la défense des minorités, qui est le genre de prétexte qu'on a utilisé lors du Kosovo et aussi avec les Kurdes en Irak, etc. Et donc on a toujours cette politique de grande puissance qui invoque toujours des mobiles nobles, mais qui, d'une certaine façon, nous risque de nous mener dans une guerre sérieuse et qui, à tout le moins, est une violation de l'ordre international tel qu'il a été établi et qui, pour moi, me semble un progrès fondamental. Alors j'aurais toutes sortes d'arguments à développer. Je pense que le monde irait beaucoup mieux si, au lieu de dépenser leurs ressources en armement, en surveillance, en drones, en missiles, etc., les États occidentaux choisissaient une politique de paix. Une politique de paix, ce serait une politique de coopération, de dialogue avec les autres pays, y compris avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, évidemment. Et cette politique est impossible aujourd'hui. Même si des hommes politiques, je ne sais pas ce que pense M. Hollande, par exemple, je ne sais pas dans son fort intérieur ce qu'ils pensent. Probablement qu'ils s'adaptent aux circonstances, mais si dans son fort intérieur ils pensaient qu'il faudrait une autre politique, ce serait impossible à cause des médias en France. Il y a un tel bombardement médiatique, et Obama c'est pareil. Moi je suis presque convaincu qu'Obama est tiède par rapport à cette politique, et certainement tiède par rapport à la politique de Netanyahou, par exemple, et il ne peut rien faire. Parce qu'il aurait les médias et le Congrès sur le dos, la France c'est pareil. Mme Aubry hier s'est vantée de ce que la France était redevenue une puissance sur la scène internationale, parce qu'elle avait dit à Assad de s'en aller, et elle avait dit à Poutine de cesser d'empêcher la soi-disant communauté internationale, qui ne représente évidemment pas le monde entier, puisque la Chine et la Russie n'en font pas partie, d'empêcher de faire pression sur Assad d'obliger Assad à partir. Alors c'est quand même extraordinaire, en plus quand on réfléchit aux rapports de force, à la crise de l'Europe, etc., à la crise dans laquelle se trouve la France elle-même, que, comme ça, la grenouille qui se fait plus gros que le bœuf, et qui va dire à Poutine ce qu'il doit faire, alors que Poutine à l'alliance de la Chine, il représente le point de vue des mouvements non alignés dans cette affaire, il est allié à l'Iran, etc. Et pour qu'ils se prennent, c'est surréaliste. L'idéologie des droits de l'homme, il y a des gens qui voient un prétexte pour la guerre, mais moi j'ai tendance à y voir une cause de la guerre, une cause qui devient sous-hygénériste, parce qu'elle entraîne l'Occident d'une espèce de folie, qui lui donne une illusion de grandeur, qu'il n'a plus, qu'il a perdu avec la décolonisation, qu'il perd avec la montée en force des puissances émergentes, etc. Et je veux dire, on va vers une espèce de folie, on va probablement armer des rebelles en Syrie, je ne sais pas si on va bombarder directement la Syrie, je ne sais pas s'ils oseront le faire, mais on va armer des rebelles en Syrie, de façon à créer le chaos dans ce pays, on ne dure rien à les terminer, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais bon. Alors une petite question sur la discrimination des voix discordantes, dont Michel Collomb et vous-même, par exemple, avez été victimes, jusque dans les colonnes du monde, si je ne m'abuse. Ah oui, dans les colonnes du monde, ils ont interviewé Pierre Piccinin, qui est un Belge, qui a été en Syrie plusieurs fois, qui avait fait des reportages, bon, jugés pro-Assad, moi je ne pense pas qu'ils étaient pro-Assad, mais disons qu'ils tendaient à minimiser la force de la contestation, ils tendaient à parler de mensonges de la presse occidentale, qu'ils démontraient d'ailleurs, parce qu'ils avaient montré qu'il y avait des attaques contre des, je crois, un organe, un bureau du basse, qui avait été inventé par la presse, etc. Et il a été une troisième fois, il a été arrêté, malmené, il a vu des tortures, etc. Il a complètement viré de bord, et il est devenu un apologiste de l'intervention militaire. S'il change d'avis sur le régime de l'Assad, ça, ça ne me dérange pas, moi, mon opposition à l'intervention est basée sur des tonnes d'arguments qui n'ont rien à voir avec le régime de l'Assad. Donc, je ne juge pas même, je ne trouve pas même nécessaire d'avoir un débat sur ce régime, et lui a changé d'avis à cause de ça. Évidemment, il faut dire qu'il était un peu téméraire, d'ailleurs, dans un pays en guerre civile, ou en guerre étrangère, si elle n'est pas civile, et croire qu'il allait faire le tour de tous les mouvements de rébellion sans avoir d'ennui avec la police. Mais bon, je crois qu'il est dans l'interview, il l'utilise, alors ils se moquent de lui, ils disent que c'est un teint, il était naïf, maintenant il s'est converti, il avait la lumière du jour, et dans la foulée, il faut en articuler sur ses amis, qui sont Michel Collomb, moi-même, alors, par culpabilité, pure culpabilité, par association Soral, Dieu Donné, Forisson, et Thierry Messon. Et donc, on a les réseaux, en France, deux Belges, un Français vivant à l'étranger, Messon, donc deux Belges, Collomb et moi, et alors Dieu Donné, Soral, et Forisson, qui n'a rien fait dans cette affaire, mais qui est mis pour, simplement, discréditer tout le monde. Donc, il faut un article sur les réseaux pro-assade en France, qui est assez surréaliste. Alors, c'est une façon de présenter les choses qui font qu'aucun débat n'est possible. Aucun débat n'est possible, parce que, moi, je n'ai jamais été en Syrie, je n'ai jamais rien écrit sur la... Je ne sais pas ce que veut dire, je suis dans les réseaux pro-assade. Presque toutes mes interventions ont toujours été sur la politique d'ingérence, globalement. La politique d'ingérence, elle s'applique à Cuba, elle s'applique au Venezuela, elle s'applique à l'attitude de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Palestine, de tout, d'accord, de l'Afrique du Sud, d'antan, du Chili, enfin, le mot Syrie ne doit pas apparaître. La Syrie pourrait ne pas être en crise, et tout ce que je dis serait inchangé à la virgule près. Et donc, me mettre dans le réseau pro-assade, et en plus, le raisonnement est remarqué, parce que le raisonnement, c'est que je soutiens la liberté d'expression en général, donc en particulier pour Forisson, mais aussi, à vrai dire, pour les filles qui veulent mettre un voile, pour toutes sortes d'autres personnes dont j'assume de la liberté d'expression et réprimer, et quand je fais cela, on me dit, ah, il défend la liberté d'expression de Forisson. Or, Dieudonné et Soral sont les bienvenus en Syrie parce qu'ils sont proches de Forisson. Je ne sais pas où ils ont été cherchés, je ne vois même pas le lien, là. Et donc, moi, je suis dans les réseaux pro-assade. Mais bien sûr, en réalité, ni Dieudonné ni Soral, évidemment, Forisson qui est tout à fait en dehors de ça, ni Michel Collomb ni moi-même, ne sommes dans les réseaux pro-assade. C'est vraiment pas vrai. Il n'y a pas de réseau pro-assade en France. C'est ça ce qui est aussi imaginaire. On dénonce une crainte imaginaire, c'est un peu comme la guerre à la terreur, on a l'impression comme ça qu'il y a une nébuleuse rouge pour une verte jaune, je ne sais pas quoi, qui est là, qui rôde partout, qui va violer votre petite fille, etc. Et alors, en réalité, il n'y a rien. Il n'y a pas une voix dissidente. Par exemple, Brzezinski et Kissinger, qui ne sont pas exactement les petits gauchistes, qui ne sont pas exactement sur ma ligne politique, ils ont lancé des appels contre la guerre en Syrie. Et le Frankfurter Allgemeine Zeitung a fait un article sur le massacre de Houla en disant que ce n'est pas si simple, que ce n'est vraiment pas le gouvernement, etc. Donc, il y a des voix en dehors de France, dans les médias mainstream, dans les gens les mêmes de droite, etc., qui s'y opposent. Mais en France, le débat est impossible. Le débat est rendu impossible parce qu'on prend quelques personnes marginales et on dit « Ouh là là, il y a des réseaux pro-assade. » Donc, surtout, ne touchez pas à ces gens-là. Et a fortiori, si il devait s'exprimer, je ne sais pas, quelques intellectuels français, quelques politiques français, etc., qui auraient une vue différente sur le Moyen-Orient, il est tué d'office. Parce qu'on lui montre ce qui va lui arriver. Il va mettre dans les réseaux pro-assade comme Riquemont, comme Colombe, etc. Donc, si nous, on peut être mis à la poubelle, forcément, personne ne veut s'associer à nous, être mis dans le même truc. Le système français, honnêtement, je suis désolé de le dire, j'aime bien la France, j'aime bien la laïcité, etc., à la française en principe, mais je n'aime pas le caractère totalitaire d'une bonne partie de votre presse. Eh bien, merci beaucoup. Une dernière question ? Oui. Durant votre intervention à l'UNESCO, vous avez mentionné le dernier film de Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous pourriez développer ce point ? Non, en fait, j'ai pensé à lui parce que j'ai voulu faire une plaisanterie en disant qu'il était à la fois cinéaste, guerrier en chambre et philosophe. En fait, je dois dire, ça m'est venu à l'esprit tout à fait par hasard parce que je suis en train de dire le siècle, enfin, pour me distraire, le siècle de Louis XIV de Voltaire et à un moment donné, il parle de la Rochefoucauld qui combattait aussi et qui avait fait exécuter quelqu'un en représailles pour l'exécution de quelqu'un de son camp et il dit, et ce monsieur se prétend philosophe. Alors, je me suis dit, bon, BHL, c'est la même chose, il prône les guerres et il se prétend philosophe et c'est un peu la situation actuelle. Mais je n'ai pas vraiment fait allusion à son film que je n'ai pas vu, que je ne verrai pas, mais c'est de nouveau quelque chose d'assez extraordinaire, je pense, enfin, on verra, je ne vais pas faire de pronostics, mais je pense que le film va être un bide, mais de nouveau, il est très peu attaqué et c'est étonnant qu'un film dont, enfin, ceux qui sont critiques, qui sont souvent dans les trucs internet, etc., disent que c'est un truc mégalo, à sa gloire, etc., ça semble être le cas, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le commenter, mais si c'est le cas, comment se fait-il que de nouveau si peu de gens osent le critiquer ? Ça, c'est le problème du système français, vous avez quelques personnalités, dont BHL, qui ont une influence idéologique énorme, et je remarque que même, dans ce qu'on pourrait dire les milieux de gauche, etc., tout le monde se moque de lui, mais en fait, tout le monde partage ses idées, et quand il y a eu la guerre en Libye, presque l'entièreté de la classe politique, évidemment, mais aussi les milieux, soi-disant radicaux, genre NPA, etc., étaient en fait d'accord avec l'intervention, en fait, ils demandaient l'intervention, et maintenant, pour la Syrie, on a le même scénario, et même dans ces milieux-là, j'ai déjà essayé depuis des années, depuis le Kosovo, etc., c'est très difficile, c'est pas impossible d'avoir un débat, parce qu'il y a toutes sortes d'arc-réflexes, ah, mais c'est un nouvel Hitler, vous n'avez pas, on n'a rien fait pour le loco, s'il faut faire quelque chose cette fois-ci, etc. Toute une génération, toutes des générations, depuis des dizaines d'années, ont été endoctrinées à ce genre d'arc-réflexes dans leur éducation, et alors, évidemment, c'est comme si on disait, on débarque au XIIe siècle, on dit, vous savez, Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu, alors, il n'y a personne qui vous comprend, et ici, c'est ça, si vous dites, mais réfléchissons un peu à cette politique d'ingérence, où est-ce que ça mène, qu'est-ce que c'est que la militarisation, qu'est-ce que c'est que ces conflits perpétuels, qui est derrière, à quoi ça sert, est-ce que vous croyez réellement que ça sert les droits de l'homme, c'est impossible d'avoir une discussion là-dessus, parce que tous les réflexes sont là, c'est ce que j'appelle un peu méchamment la religion de le haut-caus, je ne veux pas dire par là que le haut-caus ne s'est pas passé ni que ce n'est pas un événement tragique, mais la façon dont c'est exploité politiquement, ça, c'est ce à quoi j'objecte, c'est-à-dire le fait que toute situation est assimilée, au nouvel Hitler, au nouvel haut-caus, etc., et nécessité d'intervention, sinon vous êtes un municois, un pétainiste, vous êtes antisémite, etc. Et tant qu'on reste dans cette matrice idéologique, aucun débat sérieux sur la réalité du monde contemporain ne peut avoir lieu ni à gauche, ni à l'extrême-gauche, ni nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada